... Je suis très honorée de démarrer cette première journée des rendez-vous one-to-one de la mobilité numérique avec vous et avec une première thématique, une première table ronde qu'on a voulu, qu'on a positionné autour de tout ce qui touche à la génération Smart Data, CMO et DSI, conjugaux nos talents. C'est finalement peut-être un appel qu'on lance aujourd'hui parce que depuis quelques temps, avec l'accélération des innovations, avec l'accélération de la mobilité, des usages, avec la volonté de tout savoir sur nos clients, d'une soif forte de connaissances et malheureusement, ou heureusement plutôt parce que ça fait avancer une concurrence effrénée, les modèles classiques ont été bouleversés. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir justement, d'une part, des gens du métier, des CMO, des directeurs et business, mais aussi des gens de l'IT. On a aussi la chance de recevoir, je vais vous les présenter dans quelques secondes plus en détail, mais on a finalement un panel diverse, dans le sens où on a des personnes avec Diane autour de la partie juridique, et on a donc, comme je vous le disais, des métiers et de l'IT. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il devient assez urgent de se centrer sur des problématiques liées à la customer experience, liées aux clients, et qu'on soit autour de l'IT ou qu'on soit sur des problématiques marketing, finalement, c'est pour mieux servir ce client-là. Alors, je vais vous présenter nos cinq invités qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous. Alors, à mes côtés, deux représentants du PMU. Alors, le pas bleu. Je veux bien prendre ça. Alors, Guillaume Dolbeau, qui est le directeur e-business, donc à ma gauche, du PMU. Le PMU, c'est le premier opérateur du Paris Mutuel en Europe et le numéro 2 au monde. À vos côtés, Gérard Beaufort, vous êtes en charge de toute la partie architecture et infrastructure SI, toujours au PMU. Et, pardon, j'ai oublié une partie sur le management de l'innovation, et on va parler innovation aussi. À vos côtés, Frédéric Charles, vous êtes le directeur de la stratégie et gouvernance du système d'information de la Lyonnaise des eaux, la Lyonnaise des eaux, qui est le numéro 2 en France des services de l'eau et de l'environnement et la filiale de Suez Environnement. Puis, Éric Dadian, vous êtes président de l'Association française de la relation client. Vous êtes aussi le président fondateur d'Intra Call Center, qui fait partie du groupe CCA International. Et on a choisi d'encadrer les hommes aujourd'hui. Diane... La parité. La parité, oui. Et Diane Mulnex, on se défaut comme on peut. Et Diane Mulnex, avocate à la cour, et vous êtes directrice Monde sur la partie Télécom au sein du cabinet britannique Pinsett Mason. Alors, cette table ronde, comme je vous le disais, a un vrai gros enjeu autour de cette problématique liée à la smart data, cette smart data pour servir un client qui est devenu exigeant. Alors, je vous propose justement de... Je vais vous annoncer les quelques points qu'on va traiter pendant cette heure d'échange avec vous, qui sont les points, justement, autour de la... Comment concilier les enjeux des directions métiers et des directions SI. Elles sont confrontées, ces directions, à des problématiques factuellement omnicanales. Et il faut répondre à ces problématiques-là. Comment est-ce qu'on va construire aussi une connaissance client juste, utile ? Quelles sont les innovations qu'on peut créer, justement, pour servir ce client-là ? Et on va, bien entendu, parler aussi de toute l'aspire réglementaire avec Diane. Et on va parler aussi d'organisation, puisque, je le disais en introduction, les modèles classiques ont été chamboulés, ont été bouleversés. Et il est primordial aujourd'hui de remettre à plat un peu tout ça. Alors, je vais démarrer avec Gérard et Guillaume sur la partie PMU. Alors, vous, vous êtes assez précurseur en termes de tandem, puisque vous travaillez ensemble depuis quelque temps. C'est une jolie illustration. Vous êtes même venus en voiture ensemble. Donc, comme quoi, la collaboration vient... Dure, perdure. Expliquez-nous déjà... Je vais peut-être commencer par vous, Guillaume. Quels sont vos enjeux ? Et peut-être démarrer avant tout avec quelques chiffres pour repositionner un peu le contexte du PMU. Merci. Donc, peut-être, comme vous l'avez expliqué, en deux, trois éléments, on va rappeler juste ce qu'est le PMU. Vous avez dit que c'était le premier opérateur de Paris en Europe et le deuxième au niveau mondial. Pour donner quelques chiffres, c'est le PMU, c'est plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus de 6,5 millions de clients qui, chaque année, viennent passer des paris, soit dans nos points de vente, soit à distance. C'est plus de 4 millions de transactions qui sont opérées chaque jour par nos services. Avec, également, on est une petite PME, on est 1 400 personnes. Donc, ça reste à l'échelle d'autres entreprises et par rapport au chiffre d'affaires, ça reste une petite PME. Je crois que j'ai entendu l'intervention tout à l'heure de la John Omer qui expliquait que l'hippodrome avait été une des premières constructions à Deauville bien avant d'autres édifices. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 courses chaque année qui nous permettent de prendre des paris hippiques. Et la filière cheval est très importante en France. C'est aussi plus de 12 000 points de vente qui n'a jamais croisé dans un petit village ou dans une grande ville le bar tabac PMU traditionnel, même si maintenant, on essaye de moderniser beaucoup l'image de marque et on va voir comment. Et puis, bien évidemment, en termes d'offres de services et de qualité de service, on se doit d'offrir la possibilité de parier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que ce soit sur le territoire métropolitain mais aussi au sein des départements et territoires d'outre-mer. Peut-être juste un petit focus pour rappeler que l'usage de la techno, l'innovation, le lien fort qu'on va essayer de vous exposer dans quelques instants sur la mixité et la proximité entre l'IT et le métier, c'est inscrit un peu dans les gènes de l'entreprise. Je vous ai juste fait figurer quelques éléments je dirais importants de l'usage des technologies effectuées au sein du PMU. Il faut savoir que, historiquement, on prenait des paris hippiques dans des points de vente et puis on a intégré l'usage, on va dire des nouvelles technologies, mais on était dans les années qui sont encore... Ce qui est en grise, donc en 68, on voit... Alors on a eu même un call... Enfin, la prise de paris par téléphone à l'époque et qui existe toujours, d'ailleurs, et qui fonctionne encore pour une certaine population de nos parieurs. Et puis, les années 80, le Minitel, qui est devenu un des... Pardon, 3615 PMU était un des services majeurs de l'offre Minitel en France et qu'on a arrêté il y a assez peu de temps, contraint et forcé. La technologie aussi, ça a été la télévision, puisqu'on a créé une chaîne de télévision qui, aujourd'hui, diffuse des courses dans le monde... Enfin, qui propose des courses diffusées dans le monde entier et qui est le relais de l'ensemble de nos courses en France. Et puis, en 2000, dès 2000, nous, on a investi sur le mobile, puisqu'on a commencé à créer des premiers services WAP à l'époque d'information sur les mobiles. L'usage d'une technologie complètement innovante à l'époque, c'était la télévision interactive, puisqu'on a mixé en Première Mondiale à la fois une chaîne de télévision, donc avec des images en temps réel, et un service de prise de pari qui a été fortement utilisé par nos parieurs parce que c'était un vrai service auprès de nos clients et donc une proximité qu'on avait su déployer à la fois entre l'usage et la technologie. Et puis après, les années Internet, on va dire, en 2003, avec une offre de Paris sur le web, du transactionnel sur le mobile dès 2006. Donc on commence à avoir une certaine expérience de la mobilité et des usages auprès des clients. Et puis après, tout le déploiement sur, je dirais, tout ce qui aujourd'hui est dans nos mains, que ce soit des tablettes, des mobiles, des écrans tactiles, jusqu'à très récemment, puisqu'on est en train d'implanter maintenant dans des tables tactiles pour permettre une nouvelle expérience de jeu, une nouvelle expérience client. Et puis on travaille aussi sur la télévision connectée. Voilà. Donc la technologie au PMU, c'est à la fois un mariage non pas forcé, mais apprécié entre le métier, le besoin du client et tout ce qui peut exister au niveau infrastructure et technique. Alors j'entends effectivement avec cette présentation que toute la partie technologie est un enjeu fort, que cette frise chronologique nous montre que finalement, les usages ont évolué, donc un des enjeux aussi est lié aux usages. Gérard, je vous laisse continuer justement sur, avec votre casquette, vous, SI, est-ce que vous arrivez à concilier vos enjeux avec ceux des métiers ? Alors oui, merci Majda. Pour aller dans la continuité de ce qu'expliquait Guillaume à propos du PMU, le PMU innove. Le PMU dispose d'une direction commerciale, d'une direction marketing qui s'adresse à la direction informatique à laquelle j'appartiens. Et ce qu'on cherche à faire au quotidien, c'est d'être bien aligné, nous, IT, avec les demandes du marketing et d'intégrer, et je vais vous expliquer comment on réussit à le faire depuis l'année dernière encore plus fortement, à la fois tous ces nouveaux usages qui nous arrivent par les besoins de nos interlocuteurs métiers, et le fait de savoir tirer avantage des technologies, des nouvelles technologies, des nouveaux dispositifs. Donc en fait, vous comprenez que le PMU est innovant, c'est dans ses gènes, c'est clairement inscrit fortement dans son ADN, depuis des années. Depuis 2013, le PMU s'est organisé pour donner un focus encore plus fort sur l'innovation en interne, avec une nouvelle approche qui, justement, s'intéresse à deux ingrédients, qui sont les usages de nos clients, des services et des offres que le PMU propose, et des technologies qui sont disponibles. On en parlera plus tard dans nos échanges, on a un dispositif pour ça, mais là, vous avez vraiment les deux ingrédients sur lesquels on travaille ensemble, direction marketing, direction informatique, avec une finalité, un objectif partagé qui est d'innover en matière d'expérience client. On peut innover dans beaucoup de domaines, on peut innover en interne de l'entreprise, on peut innover en termes de management, etc. Nous, on a choisi de prioriser l'innovation au service de l'expérience client. C'est orienté business, c'est orienté à travers cette recette qui fonctionne très, très bien, mélangeant les usages et la technologie. Donc, nous sommes en tandem avec Guillaume au quotidien pour cela. Donc, cette nouvelle approche, la ligne de conduite et ses grandes missions, vous les voyez sur cette diapositive. en fait, elles sont multiples, nos missions. Excusez-moi. On est un dispositif léger, nous sommes deux, à animer, à manager cette approche innovante et agile. Tout à fait. On essaye d'embarquer les équipes en interne du PMU pour constituer des équipes éphémères sur un temps court, avec un objectif précis d'innovation orientée expérience client. On teste des nouvelles technologies, on les confronte dans des usages, dans des parcours clients, on met en place des laboratoires, in situ, dans des points de vente sélectionnés, dans la vraie vie, on observe, on met au point des protocoles de test et on tire un bilan. L'idée est de pouvoir, dans un même temps, faire plus d'innovation, plus de tests, plus d'expérimentation. Ça, on y arrive parce qu'on est un tandem, justement, marketing, usage, expérience client et des technologies. Les deux savoir-faire mixés, la recette fonctionne, on se régale, en quelque sorte, et nos clients achètent beaucoup de nos innovations proposées. Ensuite, on part dans un autre dispositif qui est plus classique, des projets pour du déploiement et aller au-delà de l'expérimentation. D'accord. Eric, je vais vous donner la parole. Vous, je le disais en introduction, quand je vous ai présenté la relation client, c'est votre dada, si je peux me permettre. C'est une impression, oui. Qu'est-ce que le numérique impose pour la relation client, concrètement ? En venant dans la voiture, je me disais, mais ça fait combien de temps que nous sommes un peu au service des technologies ? Les technologies ont, petit à petit, fait évoluer nos métiers, nos métiers de la relation client, qui s'appelait autrefois du centre d'appel. On a connu les PABX, les ACD, la distribution automatique des appels sur uniquement un canal téléphonique. Et puis, on a vu arriver Internet en 95, 96, au moins en France. Et c'est le mobile et le digital mobile qui a complètement transformé depuis deux ans et qui a changé le paradigme de la relation client à une vitesse folle. Donc, nous étions dans un mode, nous tous, toutes les marques qui appartiennent, qui sont membres de la FRC, qui sont dans la salle, nous étions dans un mode de marketing push. On a bien connu dans nos études de marketing avec le Kotler ou le Mercator, où on disait qu'il fallait qu'un produit, une marque, pousse à la télévision ses offres. Et puis, le consommateur, il n'avait plus qu'à, entre guillemets, qu'à acheter dans un mode transactionnel en regardant un bel écran de télévision et un numéro vert, ou le Minitel, à l'époque, qui était le canal d'achat ou le face-à-face avec des boutiques. Aujourd'hui, tout ça est terminé. On passe dans un mode qui a changé, qui est le pool marketing. Pour m'amuser, j'ai essayé de reprendre les quatre P du marketing, qui étaient le prix, le produit, la promotion et puis le placement. Et aujourd'hui, on va vers une relation client des trois R. Les trois R pour recrutement, il faut d'abord recruter, ensuite retenir, surtout dans ce mode digital mobile où les gens zappent à une vitesse folle. Et puis, le recouvrement, puisqu'il faut évidemment se faire payer. Donc, on a changé de paradigme. Le consommateur a pris la main. Il est devenu lui-même un segment. Donc, on segmentait avant par catégorie. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui est devenu le segment, qui est devenu le média. C'est un influenceur, c'est un détracteur. Il utilise l'ensemble des moyens qui sont à sa disposition et il ne se gêne pas. On pense bien évidemment aux médias sociaux et ou ses camarades de classe ou ses communautés de marques. Et donc, il va falloir qu'on change complètement nos organisations, notre façon de vivre, d'être et aussi nos organisations, bien sûr. Mais je pense, les modes de relations clients vont trouver des formes qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui. Donc, c'est un vaste champ. On l'a appelé au sein de la FRC la révolution client. Voilà, c'est le grand thème que nous allons essayer de découvrir sur les trois ans qui viennent. D'accord. Merci, Eric. Charles, je vous fais prendre la suite, justement, Frédéric, pardon. Autant pour moi. Aussi, sur les enjeux, alors vous, vous avez la casquette SI, plus particulièrement, et vous animez aussi un blog Green SI. Vous avez donc deux visions. Est-ce que vous pouvez la partager avec nous ? On le disait tout à l'heure, toute la notion de révolution numérique, de révolution digitale, impose de répondre à des nouveaux enjeux. Quels sont-ils, d'après vous ? Alors, vu de la DSI, il y a un enjeu qui ne change pas, c'est la maîtrise de l'infrastructure. Et c'est souvent, d'ailleurs, celle-là sur laquelle la DSI est mise, on va dire, comme quelqu'un qui empêche de tourner en rond, parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles contraintes de sécurité, de bandes passantes et autres, qui peuvent devenir des freins qui sont en train de transformer. Mais ça, c'est fondamental, parce que soyons clairs, dans le cas du PMU, je pense que vous en êtes tout à fait conscients, mais votre réseau, s'il tombe partout en France, vous n'avez plus de revenus. Donc, fondamentalement, c'est ça, c'est la base. Après, on pourra vendre des applis mobiles et faire des sites web. Donc, c'est fondamental. En revanche, je suis tout à fait bien sûr d'accord sur le point entre l'usage et la technologie, c'est la grande révolution. D'ailleurs, cette révolution, on l'a déjà connue, alors une petite parenthèse, avec les outils internes de collaboration, parce que le salarié est devenu un client. Et on parle maintenant de Bring Your Own Device, ou bien avec ses propres équipements. Et dans la révolution des usages, on a vécu, depuis 2009-2010, des réseaux sociaux et d'entreprises, on a vécu déjà une petite première révolution et on en est même arrivé à se dire est-ce que la DSI ne devait pas faire du marketing pour promouvoir l'offre interne et éviter que les salariés aillent chercher en externe des choses qui existaient en interne. Par exemple, partager les fichiers. On parle de Dropbox, BoxNet, il y a des solutions internes. Si on ne les markete pas, les salariés vont aller partager les fichiers sur des plateformes sur lesquelles on n'est pas sûr de la sécurité, alors qu'en fait, il existait une offre interne. Donc ce côté mélange usage, technologie, et bien comprendre le client, qu'il soit un salarié ou qu'il soit un client final, c'est essentiel. Et c'est vers là que se tourne la DSI. Et là, elle a deux rôles. Alors bien sûr, elle est derrière le marketing, puisque c'est lui qui est aux commandes par rapport aux nouveaux produits, ou la relation cliente. D'ailleurs, chez nous, c'est un mix, beaucoup de communication, de relations clients, parce qu'on est sur des contrats à très long terme, on n'est pas dans de la vente immédiate, quand vous souscrivez, et sur des publics aussi, collectivités locales et publics particuliers. Donc c'est un mix de tout ça, et on doit démarrer le dialogue, et être apporteur d'idées, on va dire, pour déclencher des tentatives, des prototypes, une approche beaucoup plus agile, effectivement, pour arriver à mettre en place de nouvelles choses, mais qui sont totalement liées au métier. Alors on peut parler d'innovation, mais en faisant ça, le point important, c'est qu'en cherchant à faire ça, et en le faisant avec les métiers, l'ADSI va aussi prendre conscience des futurs standards, pas de ceux d'aujourd'hui qu'elle a, mais les futurs standards, on parle d'applications mobiles, aujourd'hui, les applications mobiles, elles sont mortes, parce qu'il y a beaucoup trop d'hétérogénéité sur les parcs clients, si vous êtes en finale, donc vous allez parler plutôt de sites mobiles, qui va chercher à s'adapter aux nouveaux terminaux, parce qu'ils sortent en permanence des terminaux. Donc ça, c'est de la techno pure, et ça, c'est les techniciens qui maîtrisent ça, et aujourd'hui, ces techniciens, ils sont à l'ADSI, et s'ils ne sont pas, ils sont pilotés par l'ADSI. Donc, les enjeux pour l'ADSI, c'est clairement de maîtriser ces basiques, l'infrastructure, y compris de l'étendre, là, il y a plein de possibilités, et à partir de là, d'aider les métiers sur le sujet de l'innovation et des nouveaux usages, mais aussi de commencer à engranger les règles de demain, parce qu'on voit bien que les règles du jeu changent, et que de nouvelles règles du jeu technique vont aussi arriver derrière, et que c'est l'ADSI qui est plus à même, finalement, de les défendre dans l'entreprise. D'accord. Alors, justement, Diane, je vous donne la parole. Frédéric parle de règles du jeu. Il y a aussi des règles législatives où l'allégation est de plus en plus sensible. Les programmes marketing, les campagnes marketing, tous les dispositifs qu'on peut mettre en place peuvent être perçus comme de plus en plus intrusifs. Comment, finalement, on fait pour rapprocher ces deux aspects-là ? Alors, bonjour. C'est un peu un vieux débat, parce qu'il y a des années, quand on conseillait des grandes sociétés de services en ligne, notamment dans les voyages, il y avait toujours un frottement entre la direction juridique, la direction marketing, sur toutes ces campagnes virales et autres. Maintenant, je pense que le challenge qu'à la fois les directions marketing ont et les directions informatiques, c'est que, un, ils ne sont plus uniquement centrés sur l'infrastructure. Ils sont plus simplement intégrateurs, mais ils doivent devancer les besoins des consommateurs. Et le vrai changement, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands budgets qui sont dans l'IT sont gérés par le marketing. Et ça, c'est une vraie révolution au sein des sociétés. Et on retrouve en fait cette difficulté de se dire finalement, il faut que je sois plus proche de mon client, il faut que je le comprenne mieux. Et je dirais le grand mot dont tout le monde parle, c'est donc le big data qui va vers le smart data. C'est-à-dire, qu'est-ce que je collecte ? Comment je le collecte ? Comment je le traite ? Et comment je peux mieux cibler le besoin de mon client ou du, entre guillemets, de tout ce qui est réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui, les interfaces Facebook sont très, très importantes. Donc, effectivement, quand on est juriste ou en tout cas, on a à cœur d'avoir une certaine gouvernance sur la gestion des datas, un, on a plusieurs interlocuteurs. Donc, on se tourne vers la CNIL. La CNIL a beaucoup légiféré dans le domaine. Elle a beaucoup de notes, notamment sur l'utilisation du big data, comment on fait. Et on retrouve un petit peu cette problématique quand on parle de données personnelles, de finalité et de proportionnalité et de proportionnalité de l'usage qu'on va faire lors de ces données. Quand on les collecte, il faut que vous soyez informés. Et là, la problématique, c'est que quand on fait du big data, il n'y a pas que des données personnelles. Il y a des données de personnes morales, il y a d'autres données qui ne sont pas personnelles, qui, bien sûr, par croisement, peuvent devenir des données personnelles. Et comment vous, aujourd'hui, au marketing et en tant que DSI, vous allez pouvoir prévoir les usages de cette data. Et le problème aussi, c'est que vous ne serez pas les seuls à utiliser cette data. Il est rare d'avoir des sociétés qui, aujourd'hui, n'ont pas d'interface tierce qui collecte cette data, qui la transforment, qui donnent des rapports d'analyse. Et puis, on est quand même dans un monde international où il y a une certaine globalisation. Donc, il y a effectivement la notion de call center qui sont ou en Europe et là où la problématique des données personnelles est plus simple à gérer. Mais vous avez aussi de la ressourcine en Inde, etc. Notamment, quand vous avez des partenaires internationaux et ça complexifie beaucoup de choses. Et on a un règlement européen qui est en cours de discussion où vous avez eu plusieurs milliers d'amendements qui ont été déposés, notamment par le GAFA. Et on voit se confronter cette notion de pragmatisme de la collecte de la data pour mieux vendre, mieux cibler et finalement répondre aux besoins du consommateur qui est de dire moi, je veux quelque chose qui me convienne, dans lequel je me reconnais. Et la complexité de gérer plusieurs systèmes juridiques qui ne sont pas toujours en convergence sur la façon de gérer cette data avec des problématiques notamment dans les activités réglementées avec le jeu en ligne avec un aspect politique social et sécurité encore plus fort. Et je ne viens même pas sur les histoires de paiement. D'accord. Alors justement, on va continuer sur ce volet data et big data. Aujourd'hui, finalement, la relation client, je reprends ce dont on parlait avec Eric, ne démarre pas uniquement quand le client a acheté. La relation client se fait dès le premier point de contact et sur l'ensemble des canaux disponibles et le numérique aujourd'hui, le digital et plus particulièrement le mobile accélèrent finalement cette relation. Quel type de data ? Aujourd'hui, je vous pose la question à vous quatre et Diane en complément aussi. Quels sont les data utiles, les données utiles qu'on peut exploiter ? Je vais commencer à lancer un début de réponse parce que volontairement, on a toute la partie descriptive simple mais ça va bien entendu au-delà. Guillaume, si vous voulez. Comme je vous l'ai expliqué, on a 6,5 millions de parieurs chaque année sauf que 85% de notre business aujourd'hui, il se fait dans des points de vente. Donc, dans un point de vente, le pari est anonyme. C'est-à-dire que globalement, on a des millions de gens qui viennent dans nos points de vente qu'on ne connaît pas. Ce qui est quand même un peu frustrant pour n'importe quelle enseigne de ne pas connaître ses clients. Autant sur le online et malgré les contraintes juridiques, légales, très fortes qui nous sont imposées, on a de plus en plus la nécessité forcément de pouvoir exploiter ces data que ces clients ont mais que nous n'avons pas forcément sur eux. Et donc là, on a juste voulu illustrer les quelques points de contact qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, sur le web, les tablettes, le mobile, c'est très simple, je vous l'ai dit. et puis, du coup, on a commencé à initier des choses pour mieux connaître ou essayer de connaître nos clients en points de vente au-delà des petits coupons, papiers qu'on remplissait avant pour participer à un tirage au sort, un jeu ou autre. On est rentré, il y a quelques années, on a lancé ce qu'on appelle la carte PMU qui est une carte de paiement sans contact qui était encore aussi un mix entre de la techno et de l'usage pour permettre aux gens de parier, je dirais, sans espèces, de pouvoir être crédités de leur gain automatiquement et puis, de leur faciliter globalement la vie. Alors, le NFC et le sans contact a mis un peu de temps à démarrer. Fort heureusement, ça croit de plus en plus, donc, on y croit beaucoup. Et puis, dans nos points de vente, eh bien, finalement, c'est notre titulaire du point de vente qui représente le PMU et qui, donc, peut être un moyen d'identification et de collecte. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie question pour nous de savoir comment mieux qualifier des gens qui vont dans un réseau physique, parce que c'est quand même là-dessus que se pose la question, et puis, avec toutes les questions qui font que ces gens-là, ils n'ont pas forcément envie d'être connus pour plein de raisons, notamment dans le cadre du jeu d'argent, et donc, on est en train de travailler, je vais passer la parole à Gérard, mais on est en train de travailler ensemble justement pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser cette qualification et cette connaissance de nos clients. vous nous dévoilez les choses. On peut vous dévoiler un petit peu. C'est vrai qu'on travaille depuis pas mal de mois à comment adresser des clients qui sont anonymes et qui veulent rester anonymes. Aujourd'hui, dans la discussion avec le marketing, on leur dit qu'on a des technologies qui nous permettent de faire des choses, de progresser en matière de connaissance client sans avoir leur nom, leur adresse, etc. Dans la réflexion, tout de suite, on pense au client. C'est l'intérêt du client, son expérience client. Donc, on va lui dire, on a une équipe pluridisciplinaire avec des juristes aussi pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, on est en test. Donc, on prévient les personnes qui sont sollicitées pour ça et elles sont OK pour le faire. On a des technologies du monde big data qui nous permettent de collecter sur nos équipements de prise de pari anonymes des informations. Alors, finalement, on tag une personne avec un numéro, un chiffre, peu importe lequel. Et dès qu'on voit ce tag réapparaître, on sait que c'est potentiellement, on a de bonnes chances que ce soit la même personne, mais on n'en est pas sûr à la limite. Voilà. Et on peut imaginer des services pour lui. Des services. Vous venez fréquemment. On vous propose des nouveaux services. On vous propose de la gratuité pour certains paris. Et ça, ça se discute avec le marketing. Mais c'est intéressant de voir que des technologies qu'on sait utiliser et qui sont disponibles aujourd'hui permettent des usages, y compris pour des clients anonymes. Pour les clients nommés, quand on joue en ligne, on doit être identifié très clairement avec des justificatifs. C'est la loi en France. C'est comme ça. Le PMU respecte l'entièreté de cette régulation-là. Diane pourra en parler tout à l'heure. Donc là, on a des informations identitaires. sur nos clients et très vite, nos prospects, quand ils veulent pouvoir parier, ils nous donnent leur nom, leur adresse, etc. Ce qu'on n'a pas du tout et ce qu'on a désormais, plutôt, pardon, c'est des informations sur leur comportement, sur nos sites, nos mobiles, nos apps, nos sites mobiles, tablettes, smartphones, etc. en utilisant des informations techniques à la base et des technologies. On a monté de la même façon un groupe, un atelier avec des personnes du marketing qui travaillent sur la fidélisation, l'acquisition, le recrutement, comme disait Eric tout à l'heure, de nouveaux clients. Avec ces technologies-là, on sait mieux les aider dans les débuts de parcours, on sait être proactifs, leur proposer notre aide, proposer de les appeler dès qu'on détecte un surf hésitant, par exemple, etc. Donc on sait, aujourd'hui, au PMU, associer des données identitaires et des données de comportement. D'accord, merci. Frédéric, sur la lionnette des eaux, en revanche, le client final, c'est la collectivité, particulièrement. Pardon. C'est la collectivité, et après, quelles connaissances, finalement, vous, vous devez exploiter, quelle data vous exploitez au service de cette collectivité-là ? Alors, effectivement, les contrats, enfin, une majorité des contrats sont signés avec les collectivités en délégation de services publics et ensuite, on va gérer le contrat de distribution pendant un certain temps. On a aussi d'autres types de prestations de services, mais en revanche, celui que l'on desserre, donc peut-être, c'est peut-être lui le final, le consommateur, c'est bien le consommateur. Et aujourd'hui, on a une barrière et on a même une double barrière parce que la donnée qu'on connaît, souvent, on connaît les gens au pied d'immeuble, on connaît l'immeuble, c'est l'immeuble qui reçoit une facture, ensuite, c'est le syndic qui va distribuer l'eau dans les charges et qui ne se verra pas. Donc, en fait, pour nous, le grand jeu derrière la donnée, en fait, c'est de recréer un lien direct, numérique avec le client final. Alors, on avait déjà commencé à le faire il y a un certain temps avec des moyens plus simples, notamment des goutteurs d'eau qui gouttent l'eau chez eux, ils sont recrutés, ils sont formés, ils gouttent l'eau, ils nous renvoient les mesures et donc, nous, on peut les collecter et on peut compléter nos données d'exploitation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et je crois que c'est le point avec le mobile, puisqu'on a quand même un déport des usages du web vers le mobile et donc, sur le mobile, c'est en acceptant la géolocalisation, on a l'information géolocalisée et nous, étant un groupe un peu comme le PMU où chaque agence territoriale cite et contrat à un territoire géographique très très précis au niveau des communes, cette information-là, rien que la géolocalisation de l'ensemble des données que l'on avait déjà, même si on le faisait pour nos réseaux, maintenant, elle se généralise et ça, c'est une donnée qui est assez exceptionnelle et qu'on peut commencer à exploiter souvent déjà, même pour rectifier les données qu'on avait déjà en fait. Et je vous donnais, par exemple, dans le domaine, il y a aussi beaucoup de capteurs qui se développent et on voit apparaître des capteurs, autour de mon poignet, j'ai un bracelet connecté que vous pouvez acheter dans le commerce, avec ce type de bracelet, le capteur qui est là, il vous dit à un quart d'heure près quand est-ce que vous marchez, quand est-ce que vous êtes assis, en regardant sur ma tablette, je peux savoir que je suis assis depuis un certain temps et que j'ai bougé. Donc imaginez un intervenant, vous pouvez le dire vous-même, si c'est anonyme, en fait, vous pouvez recorréler cette information-là et savoir exactement quand une intervention a commencé, quand une intervention s'est terminée. Vous n'avez plus besoin de saisir l'information, en fait. Et ou si elle a été saisie parce qu'on a oublié de fermer l'intervention à une date, vous pouvez éventuellement la rectifier à l'heure. Donc c'est intéressant dans la partie données, c'est un, la géolocalisation, deux, l'accès direct à des consommateurs parce qu'ils ont un mobile qui est le premier des objets connectés dans la poche et qui s'est développé. Et puis le troisième, c'est qu'il peut y avoir un paquet de données et là, par rapport au sujet juridique, justement, qui ne sont peut-être pas nécessairement nominatifs, connus et tout, mais qui, à un moment donné, on va les utiliser pour enrichir une information puis on va les oublier parce qu'on n'en a plus besoin. On avait juste besoin de savoir qu'effectivement, il y a eu un déplacement entre telle heure et telle heure donc ça conforte le fait que l'intervention s'est bien terminée. Donc quand on va calculer ensuite nos temps d'intervention, ils vont être justes. Et si on a soit ensuite des calculs économiques sur ces temps, on a plus de chances de prendre des décisions sur des financières par rapport à des temps qui sont exacts. Voilà. Donc c'est pour montrer un peu cette chaîne d'empilement et de construction de données et c'est vraiment vers là où on va. Alors que dans le monde transactionnel, on avait un écran, on demandait de saisir une donnée, on enregistrait, c'était fini juste faux. De toute façon, c'était pareil. Il y a aussi cette problématique de qualité de la donnée, effectivement. Là, on rentre dans un monde de données et ça va s'amplifier. Donc je vais citer ce n'est pas tant la mode des objets connectés que le fait que les capteurs sont disponibles pour pas cher. Parce que ces capteurs-là, moi, si je ne veux pas acheter le bracelet, je veux le scotcher à une clé à molette, ça marche. Éric Dadian, oui, je vois que vous voulez compléter effectivement sur ce volet data. Sur la collecte de données, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tricher avec le consommateur parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il peut se répandre sur l'ensemble des médias sociaux à côté de la discussion avec la marque. Donc il faut être très transparent avec lui. On peut citer un certain nombre de nos membres de la FRC, je pense à Voyage SNCF. Il a décidé de collecter des données de façon très transparente, plus pour le reconnaître, mieux le servir et encore une fois, la finalité, c'est fluidifier le parcours client. C'est ça qui est important. On a réalisé l'année dernière au sein de la FRC un baromètre qu'on a appelé le baromètre de l'effort. On aurait dû peut-être l'appeler le baromètre de la simplicité. Donc que veut un consommateur ? Il veut avant tout moins de process, il veut qu'on lui fasse pas perdre du temps et éviter ses déplacements. C'est les trois points forts qu'il faisait faire valoir. Et donc il est prêt à donner ses données à condition, bien évidemment, qu'on lui facilite la vie et qu'on remplit ces trois exemples-là. Si vous êtes aujourd'hui avec les technologies capables de prévenir, d'être beaucoup plus force de proposition, je pense, je prends l'exemple d'une marque de luxe qui vend des sacs. Votre sac se casse, vous prenez un premier canal pour signaler ce problème par téléphone et puis on vous dit tout de suite par e-mail on prend un rendez-vous avec vous, vous pouvez venir demain à la boutique. À peine arrivé à la boutique, on vous a reconnu, on a vu que votre sac était un peu cassé. Donc cette prévention, ce service qui est beaucoup plus personnalisé, c'est ça que vous voulez aujourd'hui. Donc collecte de données, oui, en toute transparence pour améliorer le service client. D'accord. Et Diane rajoute justement que ça doit se faire dans un cadre en particulier. J'ai une question plus précise, c'est qu'effectivement, le mobile qui apporte des quantités phénoménales de données supplémentaires, on a parlé de géolocalisation tout à l'heure aussi, est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques par rapport au mobile et au data qu'on peut collecter via le mobile ? Il n'y a pas de contrainte particulière qui est liée au mobile, simplement on a un régime général qui doit s'adapter à la contrainte mobile. Et notamment dans tout ce qui est géolocalisation, il faut avoir un consentement express de la personne d'accepter de se faire géolocaliser. Alors, je suis assez d'accord avec tous les intervenants, c'est que finalement, aujourd'hui, on veut de plus en plus se sentir valorisé et on veut des offres personnalisées. Et pour être personnalisé, il y a effectivement tout ce qui est analyse d'algorithmes ce qui est basé sur la science du comportement. Et ça, c'est une vieille histoire qu'on avait déjà dans les cartes de fidélité dans les supermarchés américains qui collectaient et qui notamment envoyaient aux femmes des catalogues de produits pour enfants ou pour femmes enceintes avant même qu'elles sachent qu'elles soient enceintes. Et donc, tout ça était parti du fait que quand les trois premiers mois, vous avez un certain nombre de symptômes et vous achetez plus que de la lotion corporelle sans odeur, etc., etc. Bon. Donc, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, on est dans un processus plus systématique. On a aussi une divergence entre la réglementation qui va de plus en plus loin et puis on a quand même deux tendances en cette société française. On aime beaucoup notre liberté et on peut voir d'ailleurs l'UFC que choisir qui a signé les trois grands réseaux sociaux la semaine dernière en estimant qu'effectivement, il y avait des clauses abusives et que le consentement n'était pas suffisamment éclairé. Et puis, d'un autre côté, on a quand même une génération qu'on peut appeler aujourd'hui la génération Z qui dit, moi, finalement, si quand je passe devant une grande ancienne de café, on peut me donner un coupon 25% qui me permet d'avoir une ristourne sur mon latté, ça m'arrange. Donc, aujourd'hui, les grandes sociétés doivent faire face à ça, répondre aux besoins du consommateur qui s'éduque différemment, mais aussi avec la problématique, je crois qu'on va évoquer un peu plus tard, du cross-canal, et quand on va aujourd'hui, par exemple, on va sur des grands sites de billetterie de stade, vous pouvez à la fois acheter votre place, vous pouvez à la fois acheter votre coca à l'avance pour ne pas faire la queue à la buvette et puis l'écharpe de supporters et ça, c'est plusieurs intervenants économiques qui, quelque part, se partagent cette manne qui est la data. Mais quand on revient au problème juridique, c'est est-ce que la data est patrimonialisable ? Et c'est le vrai sujet en droit français et c'est un peu philosophique. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'estime que mes données personnelles, enfin, mes données personnelles, elles peuvent être vendues, elles peuvent être exploitées et comment elles sont valorisées ? Et la vieille idée du droit français, c'est quand même de dire on ne peut pas patrimonialiser une partie du corps humain, d'où les grands débats, d'ailleurs, sur les dons d'organes et mères porteuses. Mais est-ce que votre donnée personnelle, ça fait partie de vous, finalement, et on ne peut pas la patrimonialiser ? Et c'est un peu le grand débat qu'on a avec l'UFC Facebook qui dit, vous, Facebook, vous patrimonialisez sur de la data. Mais finalement, aujourd'hui, quand on est un peu philosophique en France, on ne peut pas. Donc, c'est tous ces débats-là qui sont intéressants et finalement, la data, c'est un peu la valorisation de l'entreprise. Mais finalement, est-ce que c'est basé sur un paradigme qui n'existe pas ? C'est vrai. Alors, justement, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de ce fameux parcours client, d'apporter une expérience enrichie tout au long du parcours client. Je vous propose de repasser sur la troisième étape de notre débat, le troisième point de notre débat qui touche justement au fameux dispositif multi-canaux que vous avez pu mettre en place. Je redonne la parole à Guillaume, en l'occurrence, sur la partie PMU. Et alors, pour revenir... On va revenir en arrière. Donc, comme je l'ai juste rappelé tout à l'heure, nous, on a depuis les années 60, on va dire, une stratégie multi-canale puisqu'on est passé du point de vente à... On a rajouté un certain nombre de canaux. Je ne sais pas si c'était le call center, mais il existe toujours. Et donc, depuis les années 2000, même si... On va en parler. On va en parler, oui. Et donc, voilà, on sait, on est à la fois présent sur le web, les mobiles, les tablettes, et j'ai cité, téléconnecté et autres. C'est vrai que, historiquement, le PMU est un opérateur hippique, jusqu'à... Il a un monopole. Il a eu un monopole. Et en 2010, donc, il y a eu l'ouverture du marché des jeux en ligne avec une ouverture à la concurrence, ce qui nous a obligés, en tant qu'opérateurs historiques et sécurisés, à devoir encore plus innover, initier, développer du multi-canal parce que le client, comme on l'a dit, c'est lui maintenant qui décide. C'est plus... C'était facile. Quand on avait un monopole, on avait une offre et c'était nous qui décidions ce qu'allait consommer le client. Or, maintenant, on est dans une logique totalement inversée. Et du coup, le développement, j'irais, de cette concurrence nous a aussi permis de développer encore plus une stratégie multi-canal. On a parlé du mobile et je pense que c'est ça va être un peu tarte à la crème mais c'est clairement aujourd'hui le support qu'on a tous dans notre poche. On a même souvent plus d'un device sur nous. C'est clairement un outil qui nous permet à la fois de géolocaliser, à la fois de partager, à la fois de communiquer sur... Toute la partie personnalisation aussi. Donc la personnalisation, quel meilleur outil, je dirais, ou meilleur support qu'un mobile pour essayer de rentrer en contact avec, de façon anonyme ou non avec notre client et c'est clairement au travers de cette offre qui est représentée sur ce slide qu'on a depuis une quinzaine d'années maintenant utilisé la technologie et notre créativité pour permettre d'offrir à nos clients non pas juste ce que nous on voulait leur proposer mais surtout ce que eux attendaient. c'est quand même même si on en avait une idée c'est quand même en 2006 des clients qui sont venus nous dire à l'époque les mobiles n'étaient pas aussi développés ils ont dit est-ce que on pourrait pas imaginer un service de prise de pari sur le mobile donc la demande même si on en avait dans les cartons l'idée mais elle est quand même elle était quand même initiée par le client donc c'était bien un besoin client alors certes on l'a mis en scène mais ce que je veux dire c'est vraiment dans le terme d'usage aujourd'hui et de pouvoir répondre aux attentes des clients qu'on s'est orienté et je pense que voilà aujourd'hui on essaye de répondre maintenant après il y a des problématiques de technologie est-ce qu'il faut faire des applications des services ça c'est pas le débat d'aujourd'hui mais en tout cas on voit bien que l'expérience client la technologie c'est c'est clé pour à la fois collecter de la data pour répondre à des enjeux et puis assurer l'avenir on parle beaucoup effectivement d'expérience client de data est-ce qu'on peut parler un peu de business concrètement la finalité le chiffre d'affaires concrètement on n'est pas on est même si je vous ai donné tout à l'heure un chiffre un chiffre tout à l'heure de plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires du PMU c'est bien c'est sur la partie aujourd'hui le business online c'est 15% de notre chiffre d'affaires et le nomade c'est c'est en forte croissance c'est aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros de business pour le PMU c'est c'est à la fois non pas uniquement comme comme je dis tout à l'heure le fait de lancer un service et puis tout le monde se l'approprie ou pas mais c'est surtout comment est-ce que on s'adapte aussi à l'évolution des technos on a mis un exemple il a bien fallu qu'on s'adapte à la fois à l'usage et à la technologie du même commerce on est passé du WAP à maintenant des applications comment est-ce qu'on va utiliser au mieux ce qui existe le paiement sans contact on en a parlé tout à l'heure les téléphones aujourd'hui intègrent de plus en plus la fonctionnalité NFC donc c'est on répond aussi aux attentes de nos clients c'est les clients qui vont nous permettre de générer à la fois des nouveaux services et puis et puis du business d'accord il y a effectivement cette problématique à travers la slide que vous venez de projeter de passerelle entre l'offline et le online c'est peut-être Gérard qui voulait en parler je vous retire pas il faut que tu me laisses parler un petit peu c'est vrai le on dans le off on voit ces acronymes apparaître de plus en plus O2O le on pour le off O4O on est dedans au PMU aussi l'équipe de Guillaume a développé également des applications MyPMU par exemple à destination de nos clients parieurs en dur dans le réseau physique des points de vente donc ce sont des assistants pour les aider en termes d'informations hippiques préparer leurs paris etc et bien sûr on imagine des parcours pour aller au delà puisque eux-mêmes ces parieurs imaginent pouvoir le faire ils le font avec d'autres entreprises pourquoi pas pour jouer développer ses assistants et puis poser des téléphones transmettre la préparation sur l'équipement qui permettra de valider payer évidemment tout ce qui est moyens de paiement NFC on est en train de déployer des lecteurs NFC sur nos équipements NFC ok mais les technologies bougent beaucoup les technologies sans contact sont en train de se consolider de se stabiliser il y a des sujets de sécurité aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire surtout quand il y a de l'argent juste autour dans cet environnement là les technologies iBeacon les technologies les dernières technologies Bluetooth également on regarde tous ces sujets là on travaille avec la direction financière pour l'aspect moyen de paiement on travaille avec le marketing sur ces parcours là et on pense toujours cette technologie elle est disponible on peut s'en servir mais l'utilisateur le client est-ce qu'il a envie dans ce contexte là de s'en servir il a ses habitudes on va le perturber qu'est-ce qu'on met en face on peut répondre aussi avec des nouveaux services online pour lui proposer une contrepartie voilà donc le cercle comme ça se stabilise et on arrive à lancer des projets à déployer d'accord Eric quel projet on peut imaginer finalement pour faire en sorte que la relation client sur l'ensemble des points de contact tel qu'on le disait tout à l'heure soit à la hauteur des attentes des consommateurs oui alors je pense qu'il ne faut pas affronter vous l'avez très bien dit tout à l'heure le virtuel et le réel et surtout pas les canaux aujourd'hui on ne va plus segmenter par canal on va avant tout apporter la meilleure expérience client aux consommateurs et donc on va utiliser et je vais citer une marque même si on n'a pas tout à fait le droit enfin bon vous l'avez cité tout à l'heure donc je vais raconter nous on est prestataire pour cette marque on est partenaire de cette marque donc on va pouvoir la citer c'est Coca-Cola Coca-Cola a décidé de changer totalement les dispositifs de ne plus avoir de canal de silo de segmentation et surtout de rapport par rapport à un contact ils ont créé ce qu'ils ont appelé le CIC Citizen Interaction Center Citizen c'est intéressant on met le citoyen au coeur de leur dispositif et ils vont changer toute l'organisation d'ailleurs de leur entreprise autour du client qui redevient bon centrique comme on le dit et je pense que les DSI et les SI vont être aussi partenaires toutes les fonctions de l'entreprise on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure vont être partenaires de ce hub de ce CIC qui en fait track, monitor, analyse avec des compétences complètement différentes ce sont des analyses ce sont des consultants ce sont des community managers qui vont surveiller tout ce qui peut se dire tout ce qui peut s'écrire sur les médias sociaux sur les forums sur les blogs mais aussi dans la presse sur tout ce qui peut s'écrire sur tout ce qui peut se dire donc ça c'est la partie je dirais un peu surveillance tracking de tout ce qui peut arriver bon pour Coca-Cola c'est la Spartan c'est le sucre c'est des ballonnements dans le ventre enfin tout ce qui peut être dit par les consommateurs est analysé 24h sur 24 et remonter à 5h du matin à la direction générale sur l'ensemble des pays d'Europe et évidemment dans le monde et puis ensuite il y a la deuxième phase il y a l'engagement donc on va répondre aux consommateurs avec des messages qui sont autorisés qui sont prédéfinis peut-être autonomes moi je suis en train de lutter contre les scripts d'appel qu'on a beaucoup connus dans les centres d'appel pour laisser l'autonomie en fait le plus possible à ces consultants à ces nouveaux métiers qui vont apparaître et donc répondre aux consommateurs en fonction du canal qui leur a choisi laissons la liberté laissons l'autonomie et refabriquons justement ces organisations ces dispositifs multicanal et multiforme et pourquoi pas aussi intégrer bien évidemment le réel puisqu'on continuera de se toucher de se voir de s'asseoir sur des sièges et la tendresse bordel Frédéric alors vous avec votre casquette SI justement comment est-ce que les SI justement peuvent soutenir les directions métiers sur ces dispositifs innovants est-ce que vous pouvez déjà nous donner une petite illustration de ce qui a pu être fait au sein de la lyonnaise des eaux absolument alors déjà je vais rebondir parce que je profite que le slide encore là sur le lien entre l'offline et l'online pour montrer que c'est pas nécessairement que le client consommateur chez nous c'est les sites c'est-à-dire que quand vous êtes en offline vous avez une usine de production devant vous vous avez un site ou un lac et vous allez avoir un QR code et vous allez avec votre téléphone mobile rapatrier l'information du site web via votre QR code donc ça crée quelque part un lien entre l'online et l'offline et la même information sur à quoi sert cette usine pourquoi elle est à côté de chez vous c'est quoi les produits qui sont rejetés ou pas quelle est la qualité de l'eau c'est des informations que vous allez retrouver en online mais que vous allez retrouver aussi en offline parce qu'on est des acteurs du territoire donc c'est un peu cet éclairage montrer que c'est pas que le citoyen ça peut être aussi l'infrastructure c'est-à-dire que nos infrastructures vont se numériser aussi alors pour revenir à la question alors ça pas avec les moyens de Coca-Cola ça c'est sûr on a remis effectivement nous le consommateur citoyen j'en ai parlé tout à l'heure en premier plan et pas uniquement regarder le client et donc on a fait évoluer l'ensemble de notre dispositif internet online et offline vers ce citoyen alors pour faire ça ça a démarré avec la direction de la communication parce que c'était elle qui était en charge du site mais il y avait les clients qui étaient pas loin qui allaient arriver donc il fallait qu'on ait la direction clientèle et puis il y avait le marketing qui était aussi à côté parce qu'il avait les nouveaux services donc en fait on a dû monter au départ des équipes pluridisciplinaires et en fait le projet est devenu une équipe mini web agency interne avec bien sûr la DSI et donc on a eu ces acteurs impliqués en permanence pour définir les besoins et travailler et là deuxième point important on a dû changer nos méthodes parce qu'une DSI si vous n'avez pas de cahier des charges a priori vous écoute pas mais là le cahier des charges il fallait le faire avec donc en fait on a abandonné la notion de cahier des charges on a travaillé avec des focus group avec des clients finaux alors ils sont pas venus nous voir mais en gros on leur a mis les données sur la table on leur a dit voilà qu'est-ce qui vous intéresse et par rapport aux 50 paramètres d'analyse d'analyse de qualité d'eau ils nous disent numéro 1 c'est le calcaire comment j'arrive ma machine numéro 2 c'est est-ce qu'il y a des traces de pesticides ou d'autres éléments j'ai envie de voir est-ce qu'elle est contrôlée donc on a mis en avant le nombre de contrôles qui étaient faits et la composition et ça c'est venu directement des clients donc première chose éclipse pluridisciplinaire et puis ça peut se traduire à la fin après dans des organisations plus grosses par des organisations comme c'était cité le cas avant avec le CIC et puis et vraiment faire travailler les gens ensemble et mettre le client finalement au milieu de la table et une fois qu'on a prototypé ça qu'on l'a designé qu'on l'a designé alors c'est là qu'on fait le même design pour le web et pour le mobile parce qu'en fait on sait que ça va arriver ça va basculer de l'un à l'autre à partir de là la DSI reprend entre guillemets 100% la main en pilotant l'appel d'offres si on fait appel nous tout est sous-traité en réalisation généralement donc l'appel d'offres ensuite même y compris quand c'est des agences qu'on incorpore à l'intérieur d'intégrateurs parce que en gros généralement quand vous faites développer par un intégrateur il manque le morceau d'agence et quand vous faites développer par une agence il manque le morceau d'intégrateur donc nous on les fait travailler en binôme et à partir de là on a la DSI ramène sa connaissance en matière de recettes de plateformes de production de tests et autres donc là nos plateformes sont opérationnelles et en fait on a aussi un autre point que la DSI met en avant c'est le côté plateforme c'est à dire qu'en fait si on écoute tous les besoins on va avoir autant d'applications ou autant de sites que l'on a la DSI a cette capacité à urbaniser et à dire attends on parle de la même chose quand tu me donnes un truc nouveau je regarde comment je peux le raccrocher sur quelque chose qui existe déjà et en fait on a une seule plateforme citoyen elle a 12 marques elle change de nom en permanence elle a plusieurs URL elle a plusieurs types de services mais elle s'autoconfigure en fonction du citoyen qui va revenir ça c'est des choses qu'on n'a pas naturellement quand on lance 2-3 projets en parallèle donc si vous allez sur l'unesse-des-aux.fr ou sur Orléans-des-aux ou sur l'Eau de Provence ou même Eau de la Cube qui est l'eau d'une régie municipale en fait vous allez avoir la même plateforme technologique derrière mais en fait à chaque fois c'est un client qui est différent qui a souhaité faire ça et je pense que ça c'est un apport important de la DSI quand elle a des architectes des urbanistes qui ont cette vision là et cette vision elle est rarement amenée dans les offres quand on travaille en direct avec des sociétés de sous-traitance qui déposent leur système qui ont été mis en concurrence et donc elles ont forcément réduit les coûts et donc elles ont réduit tout ce qui allait faire la maintenabilité du système D'accord Diane vous vous accompagnez de par votre métier de différents secteurs d'activité les télécoms je le disais les jeux les paris en ligne aussi entre autres est-ce que vous pouvez aussi nous apporter une illustration d'un dispositif où finalement toute la partie juridique a été prise en compte et intégrée de façon réussie mais si je vous dis ça j'irai au chômage c'est jamais parfait il y a toujours plein de choses à faire moi je pense qu'un point dont on n'a pas beaucoup discuté c'est quand même la partie paiement c'est à dire que à la fin du jour il faut quand même réussir alors on n'a plus au consommateur on a fait son acquisition il nous adore mais il faut quand même qu'il paye et là la problématique qu'on a c'est qu'on a des problématiques de standardisation c'est important l'année dernière à Roum on a fait un panel sur le M-payment notamment avec le directeur de la monétique de la fédération française de banques et aujourd'hui on a quand même les banques qui sont un peu à la traîne sur ce qu'ils peuvent faire et notamment dans la problématique du NFC ou d'autres moyens de paiement ou les cartes prépayées ça pose des problèmes notamment d'identification et de gestion de la fraude et notamment dans tout ce qui est Paris en ligne et quand vous êtes justement dans le réseau physique comment est-ce que vous contrôlez que c'est pas votre gamin de 10 ans qui a piqué votre carte et qui va parier et on a vu récemment pour ne citer non pas le PMU mais la FDJ faire une grande campagne d'affichage en disant vous êtes mineur vous pouvez pas parier donc finalement ce qu'on a c'est qu'on a quand même non seulement intégré effectivement ce parcours client l'AD ici mais des tiers qui vont entre guillemets gérer ce paiement éviter la fraude et on sait qu'aujourd'hui le succès de la mobilité du online c'est la confiance du consommateur dans le paiement et donc je crois qu'aujourd'hui il faut aussi essayer d'être innové enfin d'innover on a beaucoup de problématiques réglementaires sur tout ce qui est porte-monnaie électronique ça avance pas vite c'est long et donc aujourd'hui il faut voir comment des sociétés comme Paypal innovent et ont des produits extrêmement différents et qui touchent d'ailleurs au marketing et aujourd'hui on se doit parce qu'on a des jolis produits en France d'innover pour en fait parfaire cette boucle de l'offre qui convient bien aux clients au centre de nos préoccupations mais qui finalement va acheter le produit parce qu'on en est là c'est vrai alors justement cette innovation on l'a vu avec l'illustration du PMU elle repose sur notre capacité à nous remettre en cause au sein des organisations et adapter justement les organisations pour s'orienter pour être de plus en plus customer centric finalement il fut un temps où il n'y a pas longtemps on parlait de data centric et finalement les data nous ont amené à devenir customer centric et les organisations doivent être revues vous avez revu votre organisation est-ce que maintenant finalement vous êtes content ou est-ce que la transformation continue on avait l'habitude d'avoir une relation client-fournisseur ok le métier était le client et l'IT fournisseur et puis voilà avec l'évolution je dirais comment expliquer des choses des services de la nécessité à innover tout le temps et bien on a revu un peu le mode de fonctionnement et maintenant nous sommes partenaires vous êtes content nous sommes partenaires oui moi je suis je reprends juste l'exemple avant on faisait des beaux cahiers des charges on donnait le cahier des charges à notre fournisseur interne ou externe et puis il revenait 6-8 mois après en nous produisant quelque chose et puis on avait quelquefois des difficultés en tant que métier à bien comprendre ce que finalement lui avait compris or maintenant on voit que alors c'est aussi le mot à la mode la co-construction mais on est clairement dans cette dans cette lignée là et je pense que ça apportait beaucoup et ça apporte au quotidien pour l'entreprise et pour nous en tout cas un meilleur mode de fonctionnement pour aller dans ton sens et c'est vrai ça fonctionne donc le le message fort c'est on co-construit alors on est bien sur nos fondamentaux vous le disiez tout à l'heure infrastructure qualité de service fonctionnement le PMU c'est un système 24-24 7-7 très critique très temps réel voilà donc vous imaginez ce que ça veut dire en matière de compétences et de process ça n'empêche que l'on a su s'organiser pour aussi être créatif savoir sélectionner des idées les tester et avoir un process mode projet pour les installer du moins celles qui fonctionnent bien et là on fonctionne vraiment en tandem c'est plus du process que de l'organisation finalement c'est plus une approche et du management qu'un sujet de quelle boîte et qui on met dans les boîtes et comment on les met c'est un sujet de compétences et de process je répète ça fonctionne vraiment et c'est cette dynamique et cette fédération d'idées le fait de réunir les personnes qui finalement ont une idée connexe qui vont pouvoir permettre de faire plus d'expérience et d'être qualifiés et d'avancer correctement voilà la problématique de responsabilité et de gouvernance comment est-ce qu'on se la partage est-ce que ça se partage j'ai posé une question il y a un directeur général au PMU finalement on ne fait pas souvent appel à lui puisque comme on est en co-construction on se parle beaucoup on trouve beaucoup de solutions déjà à notre niveau clairement c'est ça après on fait appel bien sûr et on a besoin de l'appui de nos patrons respectifs du du DOSI ou du DSI et du directeur marketing donc c'est eux qui ont imaginé ce dispositif au départ donc voilà ils nous soutiennent et ça marche et eux montrent l'exemple aussi eux du coup se parlent beaucoup également voilà donc ça descend bien en vertical et les équipes s'y retrouvent également ça c'est intéressant en termes de management à l'intérieur de l'entreprise ça se propage ça se propage bien et on rend les gens beaucoup plus contents de travailler ensemble ils ont plus d'opportunités de mieux se comprendre aussi Frédéric sur justement les organisations vous vous avez observé quel type d'évolution et à quoi est-ce que quelles sont vos recommandations alors je peux peut-être un grand mot par exemple nous à notre niveau on voit clairement alors déjà l'infrastructure se sépare de la partie applicative parce que la partie applicative est très très liée à plein justement d'évolution on voit surtout quand c'est front office donc ça c'est une première séparation qu'on a pu faire mais là on est dans un groupe donc on a le groupe ses environnements donc en fait nous les infrastructures sont gérées au niveau du groupe ses environnements et sont mutualisées sur l'ensemble des filiales donc l'USZO va se concentrer sur ses applications les roadmaps de ses applications sa stratégie et toutes ses relations numériques donc après quelles que soient les organisations on sent bien que cette fracture là si c'est au même dans le même département ça veut dire qu'il y a deux DSI en fait il y a un DSI plus opérationnel et il y a un DSI qui est plus participatif avec les métiers et qui passe son temps avec les directeurs en fait et donc un DSI qui dans son agenda n'a pas de rendez-vous avec les principaux directeurs qu'on a cités là en parlant de numérique il y a quelque part il est en train de créer un problème c'est qu'il n'est pas dans la circule d'information alors moi j'ai une chance c'est que mon patron est DSI qui est un directeur métier qui est nommé directeur métier qui n'est pas technique du tout et qui est membre du COMEX donc ça raccourcit les circuits mais c'est pas nécessairement une obligation en tout cas il faut que ce lien avec le COMEX soit bien développé donc il y a vraiment on sent vraiment que il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur est-ce que c'est la mort du DSI est-ce que le marketing va prendre la DSI un sujet comme ça Diane tout à l'heure disait que le budget en tout cas le marketing avait récupéré certains budgets ça c'est vrai c'est que si on regarde le budget du système d'information et pas le budget de la direction des systèmes d'information il est beaucoup plus gros qu'on ne le croit et en ne regardant que le budget du système d'information de la DSI qu'on cherche à optimiser on est en train de rater quelque chose parce qu'on dépense beaucoup plus d'argent après est-ce que c'est bien dépenser globalement est-ce qu'il y a une synergie c'est un autre sujet pour lequel je laisse les contrôles internes répondre donc oui il y a une vraie évolution ma vision dessus c'est que de toute façon et ça a été dit il y a un sujet de compétence il y a des parcours et des compétences et autres on ne s'improvise pas abandonner des cahiers des charges si on a fait ça toute sa vie partir dans des méthodes agiles et autres si on ne veut pas le faire donc à ce moment là il faudra isoler à l'intérieur de l'entreprise les projets qui demandent encore parce que mettre en place un système achat un système finance ça demande encore un certain nombre de compétences qui sont des compétences assez standards et puis peut-être mettre les bons profils qu'il faut isoler qu'il faut recruter qu'il faut faire venir et mettre les bons profils sur ces nouveaux projets et en l'occurrence chez moi la personne qui est en charge de tout ce qui est internet c'est quelqu'un avec un jeune qu'on a fait rentrer contre l'alternance et autres qui est monté progressivement et qui dans mon équipe aujourd'hui a une vision où il n'a jamais connu en fait tout ce dont on parle là donc au moins c'est sûr il ne le remettra pas en oeuvre parce qu'il ne l'a jamais connu et voilà et ça amène ça amène quand même quelque chose de neuf donc je pense les compétences importantes les organisations vont bouger dans les années qui arrivent d'accord Eric est-ce que finalement ça impose des nouveaux métiers ça impose des nouveaux métiers des nouvelles organisations ce qu'on disait tout à l'heure c'est c'est qui le chef le chef ça sera le client et je reprends mon exemple de Coca-Cola en fait ils ont créé une direction relation client on prêche pas pour notre paroisse mais on pense que c'est elle qui va être au centre des organisations et les directions commerciales les directions de la com les directions marketing et la DSI travailleront ensemble en collaboration autour de cette direction relation client si on ne le fait pas si ces organisations ne se mettent pas en place autour du client la relation client ira ailleurs entre les communautés de marques donc les propres consommateurs régleront leurs problèmes il y a une société qui s'appelle Givegaff en Angleterre que vous connaissez peut-être sur son site internet vous voyez il n'y a pas de relation client we have no customer care la relation client est créée entre les consommateurs il n'y aura plus de DSI il n'y aura plus de direction marketing puisqu'elle sera totalement réglée par les consommateurs on voit bien je recite l'exemple de CA Store on en avait parlé ensemble le Crédit Agricole Store a fait développer un certain nombre d'applications par ce qu'ils ont appelé des digiculteurs donc ce sont leurs propres consommateurs qui ont développé des applications mobiles en dehors complètement de la DSI qu'ils n'ont pas vu passer donc collaborons ensemble autour de cette direction client centrale ou ce client central et oui évidemment d'autres compétences vont devoir voir le jour là on travaille également sur une grande marque d'automobiles qui s'est intéressée aux avis de consommateurs on a même créé une norme sur les avis de consommateurs pour copier un peu TripAdvisor on voit bien que c'est un nouveau métier de monitoring de ces avis de consommateurs qui sont en train de l'aide donc des consultants des analystes des community managers plein de nouveaux profils vont voir le jour dans des organisations qui devront être très très souples mais tournées vers le client bien évidemment et alors Ediane et la partie juridique s'intègrera comment dans cette nouvelle organisation alors moi j'aime beaucoup l'idée d'ailleurs je vais le réutiliser de la co-construction avec le département juridique et les avocats je pense très bien pour reprendre le dossier TripAdvisor que je connais bien justement la problématique c'est qu'on est centré autour du client mais on est quand même dans des systèmes et des activités réglementées donc je vous passe les affres et les douleurs de TripAdvisor sur les assignations du syndicat des hôteliers parce que finalement quand le consommateur parle trop et qu'on a des difficultés à calibrer son propos etc c'est extrêmement complexe c'est à dire qu'il y a quand même et moi je pense que ça revient quand même à l'entreprise d'avoir un rôle de gouvernance et de modération sur ce genre de choses ce qui revient aux enjeux de la irréputation et d'autres choses etc mais je pense qu'aujourd'hui le vrai danger c'est dans le fait effectivement de la multiplication des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et je pense que effectivement DSI, marketing oui ils travaillent ensemble je crois qu'on est en train de dépasser un petit peu ces luttes derrière garde mais ils ne peuvent plus travailler tout seuls et aujourd'hui que ça soit les réseaux sociaux les forums d'experts etc on voit aujourd'hui que les grands succès qu'on voit dans l'internet c'est ce qu'on appelle communément les marketplaces et là on est à la fois dans une approche B2B de mettre des sociétés en contact avec d'autres sociétés qui elles-mêmes se mettent en contact avec le consommateur et puis au final qui est responsable de la relation client et c'est ça le plus compliqué c'est finalement comme disent un peu les américains c'est claim ownership c'est réclamer son droit de propriété sur quoi et parce qu'à la fin du jour on est quand même dans une idée de business et de valorisation de l'entreprise et c'est là où il y a un peu de tiraillement bon bah c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler en tout cas merci beaucoup pour votre attention merci à vous cinq d'avoir accepté notre invitation merci à vous